Je suis le professeur Dominique Lacroix, cardiologue à la faculté au CHU de Lille, rythmologue électrophysiologiste. J'ai eu l'honneur de développer aujourd'hui devant l'académie l'épidémiologie et les mécanismes électrophysiologiques de la fibrillation atriale. L'épidémiologie de la fibrillation atriale montre que c'est un syndrome en expansion perpétuelle, j'allais dire, qui est en train de frapper de plus en plus de nos compatriotes, à peu près un million de personnes en France, parce que c'est une pathologie dont la fréquence augmente avec l'âge et qui donc se développe parce que l'espérance de vie en Europe occidentale s'accroît d'année en année et qui représente à peu près, déjà depuis 10 ans, plus d'un demi-million d'hospitalisations. On connaît également les conséquences de ce syndrome en termes de norme bimortalité, puisque même dans les études les plus récentes, les patients qui en sont atteints décèdent davantage que ceux qui en sont indemnes. Et on connaît également un certain nombre de facteurs de risque qui sont associés à son développement. L'âge qui est le principal facteur, l'hypertension intérieure qui est bien connue, mais aussi le diabète, également l'obésité qui est un facteur qui prend de plus en plus d'importance. Le tabagisme, qui est peu connu du grand public. Bref, on a tout un profil de patients qui sont plus à risque que les autres. Et finalement, la fibrillation intérieure sans facteur de risque ou sans comorbidité en Europe ne représente que 10% des patients à peu près. En termes de mécanismes, les connaissances ont beaucoup évolué depuis plus de 25 ans maintenant, grâce à l'initiative de l'équipe de Michel et Sagar à Bordeaux qui a été le premier à montrer le rôle particulier des veines pulmonaires dans le démarrage des accès de fibrillation atriale. Et ces veines pulmonaires sont des conduits qui ramènent le sang des poumons, le sang oxygéné des poumons à l'atrium gauche, mais finalement ne sont pas si inertes qu'ils en ont l'air. Ils sont enturbanés de fibres myocardiques qui vont être à l'origine d'étincelles, qui vont mettre le feu aux poudres et développer donc un chaos électrique dans l'oreillette, qui va se développer surtout dans l'oreillette gauche et se propager ensuite en taches d'huile dans le reste du massif atrial et du massif atrial droit. Donc on sait maintenant que ces mécanismes sont essentiellement dans l'atrium gauche et à proximité des veines pulmonaires et que la pérennisation du phénomène est liée à l'apparition principalement de fibrose. On a également des pistes pour en faire une maladie inflammatoire, peut-être inflammation médiée par des cytokines qui sont libérés par la graisse viscérale en général et la graisse épicardique en particulier. Donc en conclusion, c'est une pathologie de plus en plus fréquente et qui est associée à de nombreux facteurs de risque, dont l'âge principalement et surtout l'obésité, ce qui ouvre des portes bien sûr pour sa prévention.